Dans la dernière édition du magazine Gala, paru ce jeudi 6 avril, Frédéric Begbed est revenu sur l'affaire Pierre Palmade. Ancienne accro à la cocaïne, l'écrivain refuse d'enfoncer l'humoriste. Le 10 février dernier, Pierre Palmade provoquait un grave accident de la route alors qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne. Un fait divers sur lequel de nombreuses personnalités se sont exprimées. Si Julien Courbet, dont le père a été tué par un chauffard alcoolisé, a affirmé que le comportement de l'humoriste était inadmissible et impardonnable, d'autres comme Julien Le Pé ont dénoncé le lynchage médiatique autour de cette affaire. Ancienne accro à la cocaïne, Frédéric Begbed, lui, a récemment déclaré qu'il aurait pu se retrouver à la place de l'ancienne acolyte de Muriel Robin. Même si ce qui est arrivé à Palmade est plus, à mon avis, lié à d'autres drogues nouvelles, comme la 3MMC, dont je parle aussi, mais que je n'aille jamais essayer, a-t-il dit au micro de France Inter. Il faut être humble avec les addictions alors qu'il assure la promotion de son dernier livre intitulé Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé, Frédéric Begbed est revenu sur la situation de Pierre Palmade, qu'il considère comme son sosie, auprès du magazine Gala. Victime d'une overdose le soir où il a obtenu le prix Renaudot en 2009, le romancier de 57 ans ne connaît que trop bien l'addiction à cette drogue dure. Ça aurait pu mal finir. Je pense qu'on n'en guérit jamais, c'est une lutte de chaque jour pour rester clean, confie l'écrivain, qui refuse de pointer Pierre Palmade du doigt. Il faut être humble avec les addictions. Dans cette affaire, mon côté catholique prend le dessus. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, disait Jésus. On ne s'échappe pas facilement de cette secte selon Frédéric Begbed, la cocaïne serait la drogue des timides, des gens anxieux et solitaires. Elle donne une illusion de force alors qu'elle rend mégalomane et insupportable. Mais on ne s'échappe pas facilement de cette secte, explique cet ancien cynique solitaire qui a désormais besoin de chaleur humaine. Une métamorphose qu'il doit à sa femme Lara Michely, qui l'a épousée en 2014 et avec qui il est devenu l'heureux papa d'une fille et d'un garçon prénommé Ona et Léonard. Avec elle, j'ai une vie plus équilibrée et heureuse, elle me maintient les pieds sur terre. En se foutant de ma gueule. Aucun mariage ne peut durer sans humour. J'ai besoin de structure, sinon la vie est un chaos. A lire aussi à faire Pierre Palmade. TF1 et BFM TV diffusent une interview de De Vrime, le garçon de 6 ans, blessé durant l'accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501